On allait y arriver, on est en 2020, les consoles commencent à disparaître, McFa et Carito font un feat avec Will Smith, et TikTok est plus populaire que jamais L'application sortie il y a maintenant 3 ans connaît déjà un petit succès depuis sa sortie, mais surtout auprès des plus jeunes sauf qu'au fur et à mesure, beaucoup de moins jeunes sont aussi allés sur l'application, soit pour découvrir ce qui s'y passe, soit pour se moquer des 2000 Mais force est de constater, on est de plus en plus à se balader là dessus et à y apprécier l'application ou non, parce que c'est soit de manière honteuse ou soit ça l'est pas Au point de parfois y passer plus de temps que sur YouTube, mais qu'est-ce qui est arrivé bon dieu ? Et surtout, est-ce qu'on risque de totalement tous passer le pas ? Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va parler du bim bam boum fulgurant de TikTok, du fait que de plus en plus de gens y deviennent accros Mais sans trop le dire un peu à l'instar des sites pour adultes, et surtout de l'avenir des plateformes plus conventionnelles comme celles que vous regardez en ce moment même J'vous avoue, j'ai parti des fautifs, je suis quelqu'un qui a installé l'application à la base grâce aux compilations de troll TikTok qu'on trouvait en masse sur YouTube il y a maintenant quelques mois Et au fur et à mesure du temps, je suis devenu de plus en plus accro, au point même d'en créer un compte sur l'application c'est pour dire Pour le moment j'y ai rien créé dessus, ne vous inquiétez pas, encore une fois pas encore Mais j'ai déjà près de 50 followers dont un mec a plus d'un million certifié et tout hein, le méga buzz waouh Et je me suis dit que les astres se sont alignés quand j'avais vu cette publicité sur Instagram, ce qui est cocasse hein vous en conviendrez Un concours de danse Fortnite sur TikTok pour décider de la prochaine émote disponible du jeu Et là ça montre bien l'essor incroyable de l'application pour que justement ce partenariat se fasse avec cette plateforme là plutôt qu'une autre comme Instagram en 2020 Mais elle a quoi de spécial justement ? TikTok est en effet une plateforme de partage vidéo qui n'est finalement pas partie de nulle part, c'est le fils spirituel de Musical.ly Qui était déjà très utilisé aussi par les plus jeunes pour partager du lip sync sur des musiques un peu connues Et finalement on retrouve beaucoup de choses de ce style sur TikTok mais pas que Concrètement la plateforme vous permet de faire des vidéos avec une durée maximum de 1 minute Les vidéos peuvent être de n'importe quel format d'image possible mais le portrait est le plus prisé de tous Et pour une simple raison, parce que l'application n'est pas accessible de manière fluide sur ordinateur Oui d'accord on peut récupérer des liens très bien s'y connecter mais on aura un accès très restreint et le tout est vraiment pensé pour nos amis de poche Pourtant même sans ça vous allez voir que ça cartonne beaucoup plus que vous ne le pensez Parce que justement l'application tonte beaucoup autour du fait que n'importe qui peut créer avec un accès facile aux premiers outils Et derrière une possibilité de faire un commentaire vidéo sur une autre vidéo avec ce principe de duo Et bah ça me rappelle quelque chose les commentaires vidéo d'ailleurs tiens Ah bah oui Youtube Vous ne le saviez peut-être pas mais à une époque il était possible de faire une vidéo dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo Bon ça doit dater une bonne dizaine d'années maintenant hein voire plus Mais voilà force est de constater que vous allez voir qu'il y aura beaucoup de similitudes finalement entre TikTok et YouTube Et que la question du titre n'est clairement pas si bête que ça C'est donc avec ces outils là qu'on va pouvoir partager du contenu et hop être vu par le monde entier Derrière ça fonctionne de manière assez classique On peut liker les vidéos là bas comme cette vidéo en ce moment même hein je précise ça comme ça On peut s'abonner, on peut commenter avec du texte, bref tout ce qu'on retrouve sur n'importe quel site de vidéos en somme Par peut-être Dailymotion maintenant mais en même temps ils ont un peu fait n'importe quoi Et d'ailleurs on pense rapidement au TikTok un peu random Mais il y a des gens qui essaient de créer de vrais trucs là dessus avec soit des effets spéciaux de malade mental Soit du contenu un peu plus réfléchi Malheureusement bah c'est pas toujours ça qui sort du lot et ça ça va lever une autre question pour la conclusion Mais en parlant de question d'ailleurs celle qui brûle toutes les lèvres et surtout celle de la télévision qui inviteront bientôt des tiktokers pour le savoir Combien ça rapporte tout ça ? Eh bien je vais peut-être vous décevoir mais actuellement TikTok de manière directe ne rapporte rien ou presque rien En effet au vu de la nature très musicale du délire, compliqué de monétiser ce contenu sinon UMG et compagnie viendrait vite râler très rapidement sur l'application pour récupérer toute monétisation Et donc les différents tiktokers ne sont pas rémunérés pour leur création, enfin sauf une, les lives Sauf encore une fois ici c'est pas les publicités qui vont générer du revenu mais les donations grâce à un système de pièces C'est un petit peu dans le même délire que les beats sur Twitch en gros avec évidemment l'application qui récupère un petit pourcentage de ses revenus C'est donc actuellement une question qui se pose, cette pérennité de l'application à elle-même Même si encore une fois, faut pas oublier qu'ici aussi, sur YouTube, encore un point commun, c'était pas monétisé à ses débuts non plus Peut-être qu'un système va être trouvé pour ne pas faire en sorte que tous les tiktokers quitteraient rapidement l'application Et de créer une envie de rester finalement sur le long terme si le but est de faire de la création à temps plein Car actuellement, niveau utilisateur, l'application ne s'est jamais aussi bien portée, donc autant en profiter En effet, 68 milliards d'heures ont été passées sur TikTok en 2019, ce qui représente près de 8 millions d'années quand même en un an Ils ont même dépassé le milliard et demi de téléchargements dans le monde, vous vous rendez compte du délire quand même ? C'est littéralement un quart de la planète, c'est donc la quatrième application la plus téléchargée du monde Actuellement, l'application gagne de plus en plus de place dans le classement par ailleurs En devenant la seconde application non gaming avec le plus de téléchargements de l'année 2019 Juste derrière WhatsApp et juste devant Messenger quand même TikTok n'est plus une plateforme de partage de vidéos, il devient un vrai réseau à part entière Un truc qu'a essayé d'être un site web à un moment d'ailleurs je crois Lequel c'était dis donc ? Ah bah oui ! YouTube ! Ça fait beaucoup là non ? Mais bon, de son côté, malgré l'ajout de commentaires vidéo à ses débuts et de Google Plus un peu plus tard qu'on a tous adoré Bah ce côté communautaire a un peu échoué, là où justement les commentaires vidéo ou duo appelés sur TikTok Marchent beaucoup mieux, vu que bah du coup c'est plus facile à partager et surtout plus facilement visionnable Et surtout TikTok a accès à une population que YouTube ne verra jamais, bah la population chinoise Et oui car je vous le rappelle, et vous met aussi en fiche la vidéo où j'explique tout ça en détail en haut à droite si ça vous botte Mais tous les produits du Google, YouTube y compris, bah en Chine, c'est pas trop autorisé en fait, c'est même totalement interdit Et donc avoir accès sans VPN c'est tout simplement impossible, ce qui a rendu des alternatives comme Bilibili populaire là bas Alors vu que TikTok est totalement accessible, bah forcément ça leur ouvre un énorme marché Alors bah le nom est différent puisqu'il s'agit de Dooyin là bas Mais le fonctionnement est identique, on regarde tes vidéos, on en crée bref exactement la version de TikTok que l'on connaît ici Et pour y avoir fait quelques tours dans ce pays là, tout le monde se balade sur TikTok, c'est vraiment fou Et d'ailleurs petite anecdote, mais lorsque j'étais à Pékin pour le Lenovo World en novembre dernier Et bien le photographe attitré de notre groupe faisait très souvent des TikTok entre deux shoots Ou plutôt bah des Dooyin, bref Mais du coup concrètement y'en a un où vous pouvez me voir faire un headbang un peu bizarre si vous arrivez à le retrouver Oh perso j'ai jamais réussi à le revoir, peut-être tant mieux j'ai envie de dire Mais bref, ça montre que même à 5000 km d'ici, cette application est méga populaire Là où d'autres le sont pas car bah, elle n'existe pas Mais par contre, je disais que c'était identique, mais en fait je vous ai un peu menti car c'est pas totalement le cas Ce serait trop beau sinon Et donc en apparence ce sont les mêmes applications chez nous et là-bas Mais en profondeur au vu du contenu qui est proposé et surtout très censuré C'est pas le cas, donc faudra télécharger le TikTok chinois pour voir ce moment honteux de ma vie J'imagine que c'était l'obligation pour pouvoir être commercialisé en Chine de vue de comment c'est vénère censuré là-bas Allez voir la vidéo sur la question pour plus d'infos là-dessus parce que sinon on va un peu dévier du sujet Et donc pour revenir sur la popularité fulgurante de l'application, eh bien c'est aussi le cas des gens dessus Et je pense que c'est l'application qui a créé des célébrités le plus rapidement au monde Charlie D'Amelio, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Si ce nom ne vous parle pas, c'est littéralement une fille qui en novembre dernier a explosé en faisant des covers de danse sur TikTok Le truc que fait tout le monde finalement, mais pour une raison que beaucoup cherchent encore aujourd'hui Même s'il y a quelques pistes, elle a été énormément mise en avant et a même été considérée comme la reine du réseau social Qui trône d'ailleurs sur l'application avec ses 20 millions de followers Et oui vous allez me dire, ok mais ça sort pas de TikTok donc c'est un peu au zef Bah clairement pas en fait, la fille en question a créé une chaîne YouTube il y a un mois et demi maintenant Il y a fait une seule et unique vidéo de 7 minutes qui est juste un résumé un peu pas ouf de son dernier meetup avec ses fans Qu'un son dégueu et bref, vraiment pas la vidéo de l'année Résultat ? 6 millions de vues, 720 000 abonnés Et je pense clairement pas que c'est parce qu'elle danse en parlant dans son intro Ce qui rend le truc méga bizarre Et sur Instagram, ça marche pas trop mal aussi 5 millions de followers, même si effectivement elle poste depuis bien plus longtemps là bas Ce qui rend du coup l'exemple moins probant Il n'empêche qu'il est quand même pas mal le palmarès à 15 ans quand même Personnellement j'étais en train de jouer singe top au même moment dans ma vie J'imagine qu'on n'a pas tous les mêmes priorités Mais du coup cette popularité comment ça fonctionne là bas Parce que bah effectivement ça fonctionne pas de la même façon là bas qu'ici Car là ce qui est à jouer bah c'est le physique, même si ça fait bizarre de dire ça d'une fille de 15 ans Je le rappelle, et le surf sur les autres modes Et donc bah voilà, le contenu est uniformisé comme jamais Il est extrêmement compliqué de se retrouver dans les recommandations Ou appeler pour toi sur TikTok en faisant quelque chose qui n'est du coup actuellement pas dans la mode Et d'ailleurs au début, je vous parlais d'un certain Will Smith Mais quelle coïncidence il a aussi une chaîne TikTok qui comptabilise déjà 14 millions de followers Et il fait du contenu exclusif pour la plateforme Quand je vous dis que tout le monde s'y intéresse Car oui, vous ne le saviez peut-être pas Mais d'ailleurs une grande partie de vos Youtubers préférés ont déjà créé des comptes là bas Et ils font même du contenu régulier Tout d'abord on a vu les américains y aller Notamment James Charles qui a d'ailleurs une vidéo à 1,7 milliard de vues Ouais rien que ça, ok c'est plus court qu'une vidéo Youtube d'accord Mais vu, ça reste 1,7 milliard quand même Et on a ensuite vu les français y débarquer Joyka, Kemar, Jojo, Angel Phoenix, Dr Nozman, Fabien Olicard et même Gem Gem Beaucoup s'y sont inscrits avec des thématiques assez différentes à la base tout de même Et bon pour en être arrivé à créer un compte et y créer du contenu de manière régulière Je pense aussi qu'ils y ont senti un petit filon On va pas se mentir Mais bon bah le constat est que le seul qui marche à peu près sur la plateforme Et bien c'est le premier, Jordan, qui du coup de son côté a un contenu musical Et qui est donc plus à même de fonctionner sur cette application qui fonctionne autour des danses et des musiques qui sont partageables beaucoup plus facilement Quand on voit tout ça, on se dit que les autres vont probablement avoir beaucoup plus de mal à y décoller parce que finalement c'est du contenu qui se regarde juste Avec pas trop de possibilités de recréer au dessus Là où en reprenant le cas de Charlie, on peut redanser sur la même musique Ou alors on peut reproduire sa danse Bref, l'interaction est beaucoup plus ouverte, ce qui fait que je pense que TikTok la met beaucoup plus en avant Et oui, des Youtubers y en a d'autres dont j'ai pas parlé, notamment Tibo InShape et JujuFeedCat, que vous connaissez sûrement pour son passage dans l'avion Et qui a énormément cartonné, malheureusement j'ai envie de dire Mais là c'est pas du contenu original comme peuvent essayer de faire les autres parfois Mais c'est du surf sur des modes D'ailleurs beaucoup de gens accusent Juju d'avoir mis Bim Bam Boum dans la tête de tout le monde Mais finalement, tout ce qui se passait, c'était clairement pas la première à l'avoir fait Elle avait juste suivi une mode, mais ça bah beaucoup de gens sont pas allés chercher plus loin que les vidéos qu'ils ont vu sur Twitter En conclusion, TikTok est vraiment en train d'évoluer comme jamais Et il est pas impossible que beaucoup de jeunes délaissent Youtube pour ce réseau plus direct et finalement plus social Ce qui fait que Youtube deviendra possiblement un réseau pour boomer avec le temps s'il reste tel quel au vu de l'interaction qui est plus faible C'est d'ailleurs cocasse quand on pense que l'interactivité c'était un des arguments par rapport à la télévision à l'époque L'histoire qui se répète en boucle, et si ça se trouve la télévision va aussi s'intéresser à TikTok Néanmoins, en terme de grosses productions, bah TikTok ne peut actuellement pas permettre de produire des trucs plus poussés Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que certains commencent à créer des réseaux un peu à droite, un peu à gauche et à ne pas mettre leurs billes toutes dans le même panier comme la fameuse Charlie TikTok a un vrai problème à ce niveau là Et certes l'application fonctionne très bien, mais les créateurs dessus n'en vivent pas En tout cas pas directement, et il va falloir voir si l'application va réussir à sortir du panier, si elle va nous faire un vain 2, ou si finalement YouTube ne tend pas aussi vers ce genre de contenu, ce qui fait qu'on comprendrait un peu mieux les tendances et aussi du fait que certains s'ennuient sur YouTube Mais hé, ça c'est une autre réflexion Et vous alors, est ce que vous avez installé TikTok ? Et surtout, est ce que c'était de manière ironique à la base ? Et bien comme d'habitude avec la fiche en haut à droite, vous pouvez me dire tout ça Et n'oubliez pas, c'est anonyme sur l'affiche, donc pas la peine de mentir, vous pouvez totalement avouer vos péchés, car on connaît tous très bien la vérité Néanmoins, si vous voulez vous confesser, vous pouvez enfin le faire sur les commentaires de cette vidéo juste en dessous, et peut-être que lors de votre passage dans l'au-delà, ce commentaire sera votre rédemption pour ne pas finir dans les limbes Ce serait bête de rater le paradis car vous aurez eu la flemme de commenter cette vidéo dis donc ! Et encore plus si vous oubliez le pouce bleu de l'amour sous cette vidéo si elle vous a plu ! C'est méga important, ça aide à mort la chaîne et peut-être qu'un jour cette vidéo aura autant de likes qu'une vidéo de Charlie, bon j'ai beaucoup d'espoir mais qui sait, je crois en vous ! N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum pour essayer de stopper l'invasion TikTok, ou alors de l'encourager, c'est vous qui voyez ! Et bien sûr si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le mot qui vient d'apparaître juste là, c'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz